Bonjour, Franck Menel, 57 ans. J'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Je suis allé avec mon petit sac un jour au Racing à 26 ans et je me suis retrouvé avec une chance extraordinaire grâce à Robert Paparambord avec le numéro 10 dans le dos au Racing. Je lui avais menti parce que je jouais centre à Saint-Germain-en-Laye et j'avais tellement envie de jouer ouvreur que quand je suis arrivé au Racing, je lui ai dit que je jouais numéro 10 et il m'a fait confiance et un an après, Nantes, accueilli par Serge Blanco et toute l'équipe dans une équipe mythique, incroyable et puis avec eux j'ai eu la chance de faire trois Coupes du Monde, la première en 1987, la seconde en 1991 et la dernière où Pierre Berbisier m'a emmené un peu sur son porte-bagages pour aiguiller les jeunes et les jeunes à l'époque c'était Galtier, Sadourny et toute la bande et j'ai pris un plaisir immense avec un peu de recul à vivre cette Coupe du Monde en Afrique du Sud qui est l'autre pays mythique du rugby. Je vous laisse deviner quel est le premier, est-ce que c'est la France ? Est-ce que c'est la Vézion ? C'est une découverte la première fois en 1987 parce que je sors d'un grand chelème avec l'équipe de Jacques Fourroux et puis d'une finale je jouais avec un nœud papillon rose avec le racing donc c'est une nouvelle découverte et je n'ai fait que prendre pleine tronche des événements extraordinaires donc j'ai été gâté au possible et la première Coupe du Monde elle a lieu en Nouvelle-Zélande et en plus on a la chance de jouer les blacks en finale donc c'est des images du son, je vais peut-être vous surprendre mais une forme de poésie, de l'art en fait que je prends pleine tronche et puis c'est aussi la découverte du haut niveau avec un entraîneur extraordinaire qui arrive, des joueurs extraordinaires puisque j'étais au milieu moi de cette bande de stars et j'essaie de faire mon boulot qui avait commencé d'une façon un peu rigoureuse à Nantes puisqu'on m'avait demandé d'envoyer des chandelles pendant une heure et demie de manière à punir les All Blacks, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait parfaitement réussi mais ce n'était pas tout à fait ma culture au racing ou au moins m'engueulait dès que je mettais un coup de pied dans le ballon donc là je me suis retrouvé au plus haut niveau dans un nouveau contexte avec encore une fois un entraîneur extraordinaire capable de préparer tous les cas sociaux que nous étions les uns et les autres avec des provenances différentes, des origines différentes, des métiers différents et le rôle d'un entraîneur c'est entre assistantes sociales, toubib, psycho, c'est passionnant et être pris dans ce feu avec une grande spontanéité c'est un vrai privilège. Un vrai sentiment de fierté, une véritable appartenance à un pays, surtout quand on joue à 40 000 kilomètres et qu'on joue la meilleure équipe du monde à l'occasion de la première Coupe du monde donc aller trouver l'énergie, les ressources et la motivation pour jouer ces matchs c'est très très facile mais vraiment un sentiment de fierté. Je fais quand même partie d'une époque où on ne chantait pas la Marseillaise, je tiens à le dire parce que je n'ai pas de leçons à donner, on ne chantait pas la Marseillaise, enfin en tout cas tout le monde ne la chantait pas, je ne sais pas te dire pourquoi, c'est stupide mais on avait d'autres moyens de représenter la France, je pense qu'on se donnait comme tout le monde, on se donne à corps et âme à l'occasion de ces matchs qui sont tout à fait exceptionnels, qu'il était peut-être encore davantage à l'époque puisque c'était à part le tournoi des cinq nations qui était un rendez-vous télévisuel mythique, on mettait un smoking comme au festival de Cannes, il y avait très peu de rendez-vous exceptionnels et la Coupe du monde faisait partie tous les quatre ans de ces rendez-vous exceptionnels donc c'est un grand sentiment de fierté, la sélection, savoir qu'on appartient à une élite, voilà il faut prendre conscience de tout ça et normalement les matchs s'abordent d'une façon assez évidente. Une forme aussi de découverte puisque c'était la première et la première donc la première c'est la première, tous les journalistes, photographes étaient dans notre hôtel, on partageait la vie ensemble, on était à la disposition de tout le monde, on était tournés aussi vers les médias, il n'y avait pas d'agents, donc c'était une véritable famille, on s'est retrouvés tous ensemble avec une forme d'intelligence pour vivre ensemble, il y avait des moments que Jacques privilégiait pour qu'on se resserre mais il y avait aussi la vie au quotidien à partager, transmettre aussi ce qu'on découvrait, on était quand même au Takapuna Hotel à Auckland, devant la mer, dans un contexte absolument unique et tout le monde était ensemble, nous vivions ensemble et en fait cette Coupe du Monde on l'a vraiment pas préparé à 20, on l'a préparé avec la presse, avec tout l'environnement, avec le club France, donc c'était assez fantastique, avec beaucoup de pudeur aussi parce qu'il y avait cette distance que prenait la presse, il n'y avait pas d'intermédiaire, donc c'était juste du bon sens. Le discours le plus marquant c'est la suite de la blessure d'Eric Bonneval qui se blesse à la dernière seconde de l'entraînement, juste avant, je ne vais pas me tromper, le quart ou la demi, où finalement les entraîneurs nous laissent un peu livrer à nous-mêmes, et sans, pas besoin de mots, voilà, quand le meilleur ailier, un des meilleurs ailiers du monde se blesse et c'était important pour nous, et donc la préparation parfois elle se fait sans mots, on n'a pas besoin de parler, il y a des évidences, il y a des autres préparations, toutes les préparations avec Jacques étaient marquantes, il avait cette intelligence du dosage, cette manière d'appréhender l'événement en fonction du contexte, en fonction de la pression de la presse, et il trouvait toujours les mots, mais je n'ai jamais vraiment ressenti, ce n'est pas dû à une approche néo-british ou racinienne du rugby, où moi parfois on m'a reproché d'avoir un peu trop de distance vis-à-vis de l'événement, en disant, ne te rends pas compte le truc, le machin, moi j'ai toujours eu une approche sportive en me disant, c'est du bonus, c'est un plaisir, peut-être que ça va s'arrêter demain, et je me suis toujours dit, si jamais j'ai une sélection, le reste ça ne sera que du bonheur. Donc c'est vrai qu'au Racing et dans certains clubs, on a une approche un peu différente parfois, ce n'est pas du tout un manque de respect, mais c'est une approche décontractée, ça ne veut pas dire qu'on a moins la trouille, on a autant la trouille que tout le monde, mais on exteriorise cette pression d'une façon différente, au Racing c'était par de l'humour, sous la houlette de Jean-Baptiste Laffont, avec une autre manière de préparer les matchs, mais autant de pression, parce que quand vous faites le clown avant un match, vous avez deux enclumes sur les épaules avant de commencer quand même, et voilà, donc ces préparations de match, elles étaient assez naturelles, et voilà, j'ai toujours vu, moi je caricature un peu, mais j'ai toujours vu les Anglais être capable de boire une bière à 5 minutes d'un coup d'envoi et prêt à te découper à 3 heures pile, quoi. Donc c'est éducatif, ça dépend un peu des régions, mais bon, le rendez-vous à 15 heures, il était assez évident pour tout le monde à respecter. Oui, il y a une gigantesque légitimité, on peut même y associer d'une façon assez amusante aujourd'hui, il y a aussi une bonne partie de Bernard Laporte, qui, voilà, ce sont des enfants vraiment avec Pierre de l'école de Jacques, qui était très critiqué Jacques, mais qui était admiré pour tous les gens qui le connaissaient, même ses plus fervents ennemis l'adoraient d'une certaine manière, il avait un charisme exceptionnel, et Pierre, pour d'autres raisons, avait toutes les raisons du monde d'être prêt aussi à motiver une équipe comme il savait le faire. Il a vécu des choses compliquées dans sa vie, où il a été mis en porte à faux vis-à-vis d'autres demi-mêlées, etc. Donc il a eu lui aussi une fracture importante. C'est un peu comme les grands écrivains ou certains grands artistes, quand ils sont fracassés sans guillemets ou avec des guillemets dans leur vie, ça les rend parfois d'autant plus créatifs et d'autant plus conscients. Ils sont dans l'événement, ils sont dans le direct, ils n'ont pas besoin de se préparer mille fois. Et je crois qu'on a besoin, nous, d'avoir des gens un peu particuliers. Je vous ai décrit un peu le caractère d'un entraîneur aujourd'hui, qui n'est pas simplement qu'un entraîneur. Et Pierre avait cette fracture aussi, et je crois que les joueurs le savaient, et donc on avait beaucoup de respect pour cette fracture. Et je pense que c'était aussi un moyen très simple d'être aux ordres de Pierre quand il fallait l'être. Tu sais, quand tu arrives de la troisième dive, tu jouais à Saint-Germain-en-Laye un an avant, et que tu arrives, tu fais A à chaque virage, à chaque truc, à chaque fois que tu croises un mec, à chaque fois que tu... Donc c'est... Dans le cadre des Coupes du Monde, il y avait quand même des joueurs que j'avais envie de rencontrer, des grands numéros 10, donc très égoïstement je vais te les citer. Mais c'est vrai que j'étais très fier de croiser Jonathan Davis, j'étais très fier de... de croiser Nasbota aussi à d'autres occasions en Afrique du Sud, parce que c'était des ouvreurs fondamentaux. Mais je crois que chaque joueur de l'équipe de France à découvrir, Jean Condon aussi discret soit-il, voilà. Ça a été très intéressant de révéler, de comprendre un peu la raison de leur présence, le rôle qu'ils avaient. Chaque joueur a été pour moi... Enfin je l'ai là, je les ai tous là. Et on est un peu comme des vieux soldats. Même si on ne se voit pas un an, si on se recroise, on s'embrasse. Ce sont des souvenirs partagés, avec le privilège d'avoir fait des choses absolument uniques, qui nous appartiennent. On parle beaucoup du secret, c'est le secret du vestiaire, ce qui s'est passé dans les vestiaires, ça doit rester dans le vestiaire, voilà. C'est des choses qui sont d'une richesse parfois ridicule aux yeux des gens qui ne connaissent pas, mais qui pour nous, prend une importance de vie, quoi, un truc essentiel. Écoute, je travaillerais un peu plus, quoi. Je m'entraînerais un peu plus. Je m'entraînerais un peu plus parce que j'ai... C'est quand ça se termine que tu te dis... Quand tu le fais, tu te dis, mais j'en peux plus, je ne peux plus courir, je ne peux plus faire un tour, arrêter de me demander de courir, traverser, faire des diagonales ou des pompes ou des machins, etc. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'ai quand même été un gosse gâté. Gâté par la vie parce que j'avais des cannes et que, donc, en rugby, c'est important d'avoir des cannes. Soit tu as une bonne droite, soit tu as des cannes, mais il faut... À un moment donné, tu dois choisir dans quel camp tu vas. Mais il n'y a pas que ça, ce n'est pas vrai. Il y a de l'intelligence. Et les gros, ils sont intelligents. Mais... Non, j'ai envie de te dire, je n'ai pas le droit, je vais te faire une réponse de Normand ou de Rugbymane, en disant, je n'ai pas le droit de me mettre en avant ou de dire ce que j'aurais pu faire de mieux, parce que quand tu as 56 sélections, 3 coupes du monde, des grands chelems, des machins, tu es béni. Mais bon, aussi par respect peut-être par ce sport, par respect pour les gens qui ont... qui m'ont parfois un peu traité de laxiste ou... Voilà, je... Peut-être que j'aurais pu bosser davantage. D'un côté, si j'avais bossé davantage dans un rugby amateur, je n'aurais pas réalisé ma vie parallèle, et qui est une vie d'entrepreneur, et je n'aurais peut-être pas fait les choses de la même manière. Mais j'aurais peut-être été un meilleur joueur de rugby, j'aurais peut-être été un grand buteur, j'aurais peut-être... Puissant, mais pas très précis. Voilà, dit-on. Oui, si tu veux, mais j'ai très vite rencontré... J'ai très vite rencontré... Tu sais, dans le rugby, il y a un truc extraordinaire, c'est que c'est intergénérationnel, et qu'on a cette chance d'avoir les anciens près de nous. Donc quand... Au-delà de Jean Gauchassin... Bon, qui est marrant, qui est très marrant, parce qu'il m'a vu, moi, le petit gros, qui était vraiment très différent de lui physiquement, et il a su me dire les mots justes. Lui, il m'a parlé du rôle d'ouvreur en me disant, t'es ouvreur, tu dois être une obsession pour ton vis-à-vis. Il ne doit pas te lire, il ne doit pas te deviner. Donc il faut que tu te surprennes, ne fais jamais la même chose. Et puis, en côté de ça, j'ai croisé Bonny, et puis j'ai croisé Patrick Nadal. Et Patrick Nadal m'a dit, mais tu sais, moi, quand je jouais, je faisais 90 kilos. Les Bonny m'ont dit, enfin, pas les Bonny, Dédé m'a dit, moi, je faisais 85 et tout, donc arrête avec tes complexes. Jean-Louis Béraud, derrière, me dit, mais attends, mais tu... Jean-Louis Béraud, tu as entendu parler de Lulu Paris, donc arrête avec ce complexe, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps, effectivement, à vouloir essayer de quelqu'un que je n'étais pas, puisque j'étais quand même fou furieux, moi, de Barry Jones, de Phil Bennett, de tous ces grands ouvreurs qui étaient des joueurs, au-delà des grands buteurs. Et puis, à un moment donné, tu vois, Jacques m'a pris par l'oreille. Il m'a dit, mon Francky, arrête de déconner, tu fais 94 kilos, tu as un crochet d'enfer. Donc, ça ne veut pas dire que tu es un pingouin et que tu ne sais pas faire une passe. J'ai appris avec Jean Trio, etc., aussi à réduire, et avec Eric Blanc, au Racing, à doser ma course, à essayer d'appréhender, de comprendre. Mais c'était... Non, franchement, parce que tu sais, j'étais dans une équipe qui était outre-cuidante, qui était peut-être un peu... Les parisiennes, à la base déjà, les parisiens, tu es dans le viseur. Mais il y avait un respect aussi, parce qu'on pratiquait un rugby qui était finalement... Ouais, qui était un rugby du Sud, quoi. Un rugby basé sur le jeu, avec les dingues, avec Jean-Baptiste, Philippe, Eric. Il y avait vraiment une volonté de jouer. Et toutes nos références, c'étaient des références du Sud-Ouest ou étrangers, etc., mais qui basaient leur jeu sur la vitesse, la passe. Les seules armes qu'on avait, avec une petite touche de folie aussi. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 1987, nos avants, qui nous font gagner en 1990, en 1987, n'étaient pas matures. Et c'est par le jeu des arrières qu'on est arrivé un peu à surprendre notre petit monde. Ensuite, en 1990, je le répète, on est allés au Parc des Princes. Je ne dis pas que le truc était fait, mais voilà, un tas de géants jeûnais, on avait la police, on était organisés. Alors qu'en 1987, nos avants avaient des mentales de trois quarts. En 1990, ils ont posé les choses et puis derrière, on n'a eu qu'à suivre. Au bout d'un moment, au début, tu dis que c'est de la malchance, tu dis qu'on aurait pu, on a frôlé, on n'était pas loin. Mais bon, c'était très objectif. Notre Coupe du Monde à nous, on a fait des erreurs qu'on n'aurait pas dû faire. Et quand tu les fais à Auckland, tu ne reviens jamais dans le match, c'est très difficile. Parce que tu as l'Eden Park, tu as les jantes, tu as tout le truc, tu as la pression, etc. Et puis ensuite, les choses s'enchaînent. Et puis à la fin, tu finis par te dire, il faut quand même qu'on change un truc en France. Ce n'est pas possible, on est à la traîne. On est les derniers organisés derrière tout le monde, derrière l'hémisphère sud, derrière les Anglais. On n'a pas réussi à trouver le bon équilibre entre eux. Il y a encore des petites guéguerres intestines qui font que les joueurs, quoi qu'on en dise, et je ne suis pas to be, je parle sous leur contrôle, mais il y a une fatigue latente foncière chez nos joueurs de rugby qui nous empêche à des moments précis, alors qu'on est dans le millimètre du professionnalisme, de laisser à ces joueurs toutes les chances de pouvoir jouer à armes égales en face de leur mec. On est aussi bon que l'ensemble des pays du monde. Enfin, indépendamment, on est un grand pays, on a plein de licenciés, et on a du talent, et on a la culture, on a tout. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il y a une organisation qui va falloir bouger, et qui va faire que moi je suis persuadé que... J'ai eu encore des petits doutes sur 2019, et je souhaite à tous les joueurs qui vont jouer cette Coupe du Monde de saisir cette chance qu'ils auront sur 10 de pouvoir gagner la Coupe du Monde. Mais je sens qu'en 2023, en France, je sens les choses, je sens les jeunes, le truc, l'organisation, la volonté de Bernard, la porte de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, et en disant qu'il faudrait quand même qu'on ne soit pas complètement ridicule. Ça a du charme, hein, c'est la France, on est poupou, poupou, numéro 2, machin, et compagnie. Mais une fois dans ma vie, j'aimerais quand même voir les Rues du Monde français lever le truc, parce qu'on est passé à chaque fois deux, trois fois à ça, quoi. Et on le mérite, franchement. Ce sport, le monde, les gens qui se défoncent, les bénévoles dans tous les petits clubs en France, qui se bougent pour offrir souvent leurs meilleurs joueurs à des grands clubs, etc., à un moment donné, ça serait bien et légitime que la France puisse lever cette petite coupe si belle. Actuellement, ces moments de répit dans ce fameux hôtel à Auckland, où il y avait un grand luxe qui était un jacuzzi, dehors, et qui était l'endroit où on se retrouvait assez souvent d'ailleurs avec les mêmes, avec Philippe D'Intrance, Daniel Dubroc, Denis, Les Trois Quarts, Baptiste, etc., et d'autres, mais j'ai ce souvenir-là d'un moment de répit, des moments où on se posait un petit peu après les entraînements. Il y avait pas mal de pluie, quand même, pendant la Coupe du Monde, et ça ne nous empêchait pas de nous mettre dans ce bain chaud. C'était une espèce de calme. Et je pense que j'associe aussi tout l'hôtel. Il y avait Maggie, qui était l'atolière de cet hôtel, qui était une femme charmante et qui nous avait accueillie vraiment à bras ouverts, et c'était devenu vraiment la maison, ce truc-là. Et je garde plutôt ça, c'est marrant. Je n'ai pas forcément envie de garder la défaite de la finale, qui était presque, franchement, dans mon imaginaire, qui est devenu anecdotique. Je pense que ça aurait été la différence si je n'avais pas vu Dodo, David Kirk, lever la coupe comme ça. Parce qu'on n'était pas loin. Nous, on avait le petit pot, il n'est pas loin d'ailleurs, qu'on a gardé un peu comme le petit truc dans Indiana Jones. Le truc un peu sale avec de la poussière, c'est le truc le plus important qu'il y a dans les vitrines. Donc quand même, ça reste important. Quand même, ça reste important. Mais c'est cette image de ces moments de répit, en fait, où tu échanges vraiment d'une façon foncière. Tu parles d'autre chose, tu ne parles plus de rugby, tu parles de ta famille, de ce qui se passe en France. Ce ne sont que des allégations, que des métaphores un peu de guerriers, en fait, ce qu'on vit dans le rugby. C'est un peu ça. Je pense que j'ai eu la chance et le privilège immense de ne pas avoir à faire la guerre, etc. Mais je me dis que les mecs devaient partager des émotions, bien sûr, encore plus importantes, parce qu'il y a d'autres enjeux. Mais c'est cette espèce de complicité que tu trouves dans des moments de répit, que tu dois trouver par obligation sur les terrains. Mais là, ça se fait spontanément, naturellement, en respirant et en récupérant. Écoute, si je veux être cohérent avec ce que je t'ai répondu lorsque tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu aurais fait de plus ? Je pense qu'il faut bosser, 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 bosser. Il faut travailler. Tout le reste, alors bien sûr, tu as des temps de récupération et c'est probablement un discours d'un ancien qui est en train de vous parler en disant que je n'ai pas assez travaillé, que je n'ai pas assez préparé. Pierre Berbisier, en 1995, nous avait fait perdre 5 kilos. Nous avait dit, les gars, vous allez partir en Coupe du Monde, vous allez me perdre 5 kilos chacun. 3, 4, 5. Et quand on est arrivé en Afrique du Sud, après les matchs, on faisait des footings de récupération. Mais je me souviens très bien, puisque j'étais avec Christophe Montbet à la queue, moi, de ces footings. Et je pestais contre Pierre en disant, arrête Pierre, arrête Pierre. Au début, je le disais dans ma tête, puis à la fin, je le disais tout fort. Et Pierre continuait, il était devant. Il nous faisait faire ses fameuses buts et ses fameux trucs incroyables. Donc, je pense qu'on n'imagine pas à quel point le corps humain peut aller, peut résister, peut s'adapter aussi. Et ça va faire marrer les pros, parce que les pros me disent, attends, Francky, t'es gentil. C'est tout ce qu'on fait. On fait ça toute la journée. On fait ça en pouce. En plus, on fait de la muscu. À l'époque, vous ne faisiez rien. Nous, c'est ce qu'on fait. On est au maximum. Nos 2bibs, etc., nous disent qu'on est au maximum de la préparation. Moi, je dis que pour ne pas avoir de regrets, il faut pousser la machine, pousser la machine, et bien notamment de ce qu'on peut imaginer, parce que la résistance humaine est forte. Alors oui, on peut péter à un moment donné musculairement, physiquement. Mais si on arrive à bien doser tout ça, je me dis toujours, moi, qu'un gars qui sait conduire à 300 km heure, à 260, il a la fenêtre ouverte, une cigarette et conduit d'une main. Donc ça veut dire que pour avoir la lucidité, le maximum de lucidité, je crois qu'il faut une préparation physique qui fait qu'à la 70e, à la 80e, il y aura la petite lumière, le petit truc qui va s'allumer et qui fera la différence. Et en France, on en a besoin dans notre jeu. On a besoin de ces tests étincelles, de la relance, etc. Donc je pense qu'il faut une préparation physique extraordinaire. Globalement, c'est le cas des gars qui sont des... Aujourd'hui, il y a peut-être une autre petite problématique, c'est quel style de jeu on va devoir adapter. Et voilà, je suis persuadé que les qualités de la France, c'est la vitesse. Et s'il faut s'inspirer un tout petit peu des Blacks ou des Japonais dans ce sens-là, je pense qu'on a plus de chances de pouvoir réaliser le coup de tampon de la signature de l'ADN France avec ce jeu-là qu'en rentrant dans la tronche. Il faut bien sûr le minimum vital. Mais je pense qu'on a cet atout, on a cet instinct, on a cette inspiration à la française, ce French Flair. On l'a chez nous, il est culturel. Et si on n'a pas l'éducation des Anglo-Saxons, c'est cette petite touche d'impertinence, d'irrévérence qui fait qu'au moment où votre adversaire va vous tourner le dos, vous allez relancer, même si vous êtes au fin fond de l'ambu, avec une chance de vous faire contrer. Mais je pense qu'il faut cultiver cet ADN, il faut absolument le travailler. Mais ça, on l'a presque d'une façon instinctive. Donc du coup, pour pouvoir exprimer cet instinct, il faut être extrêmement prêt physiquement et bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et une Coupe du Monde, c'est exceptionnel, c'est tous les 4 ans. Donc ça vaut vraiment le coup, avec dosage bien sûr et sous le contrôle médical, mais d'aller au-delà de ce qu'on peut pour vraiment être parfaitement prêt. Le truc croustillant, c'est qu'en 1995, quand on a joué les Anglais pour la 3ème place, on les a battus. Donc moi, je tire ma révérence en me disant, c'est nous. On a eu la chance de battre les Anglais. Milou Ntamak plante un essai. On arrête là-dessus. Moi, je fais un coup de pied mythique. J'étais censé monter une chandelle et je trouve une touche à 1m de la ligne. Voilà, c'est le résumé de ma carrière aux pieds. Donc tout était bien organisé pour que j'arrête sur ce match contre l'Angleterre, qu'on ait la chance de battre. Derrière, on va voir la finale. On va voir la finale Black contre l'Afrique du Sud qui est chez elle, qui doit gagner. Mandela est là. L'avion 747 passe à 3 minutes du coup d'envoi. Et juste avant ce passage... D'ailleurs, ce passage d'avion pour lequel Mandela n'avait pas été prévu, c'est assez marrant. C'est François Pinard qui m'a dit ça. C'était plutôt les Africaners, les Blancs qui avaient organisé ce truc-là. Et toute l'organisation de Mandela n'avait pas prévu cet avion, avec le good luck box. C'est pour l'anecdote. Et nous, juste avant, on va à nos places. En fait, quand on arrive à nos places, pas dans les présidentielles, mais pas loin, il y a déjà deux groupes de 30 qui se foutent un peu sur la tronche pour les places. Donc il y avait une triple billetterie, ce qui fait qu'on est allé derrière les poteaux voir le match tranquillement, tous ensemble. Et là, on a vu tous les All Black malades, qui n'étaient pas bien tous, qui étaient agenouillés ou derrière les panneaux publicitaires, pas dans la meilleure forme. Et voilà, ça reste un truc un peu... Ce mélange d'images d'une finale, où il y a le monde, la folie, l'Afrique du Sud, tout le pays est derrière les box. Mandela est là. Une espèce de melting pot aussi extraordinaire, puisque normalement, le rugby était vraiment très réservé aux Blancs en Afrique du Sud. Et là, pour la première fois, il y a un espèce de partage. Et puis cet impératif nécessité, no comment, de voir les Swingbox gagner ce match. Comment ? Ils l'ont fait à leur manière. Mais bon, c'est une acceptation internationale, universelle, du monde du rugby, en disant après tout, ils le méritaient. Je terminerai sur une anecdote de cette conciliation, de cette capacité que le rugby peut avoir à de temps en temps lâcher un peu la bride. Albert Ferras, en 90, autorise Jean-Pierre Genet à jouer la finale, alors qu'il était sanctionné qu'il ne devait pas jouer cette finale. Albert Ferras, après le match, d'Agin, qu'on gagne au Forceps, vient dans le vestiaire, nous engueule, mais avec le sourire, la banane, en disant, bande de petits merveux parisiens, vous avez battu mon équipe, bravo, je vous félicite. Ces petits trucs-là, ces petits moments de relâche, ça n'appartient vraiment qu'à ce sport. Bon, j'espère que c'est toi. Ah, c'est toi ! Et la lumière, c'est... Bon, j'étais un peu merdique sur cette dernière question, mais... C'est nickel. Non, non, mais c'est pas...